ah attendez on se voit pas très bien c'est mieux c'est même beaucoup mieux c'est tout monde c'était au compte à niveau écoutez moi ça va extrêmement bien nouvelle lumière voilà j'ai décidé j'ai mis une nouvelle lumière parce que quand je fais des vidéos de nuit donc là il fait pas nuit il est 23h la lumière en arrière-plan était très mauvaise et celle-ci est quand même beaucoup mieux donc je pense que pour vous même visuellement c'est beaucoup plus agréable de voir ça donc voilà petite lumière qui est instruit au dessus de la caméra tout simplement et qui sera beaucoup mieux au niveau de cette lumière qui me sert très bien pour faire les photos sur instagram insta c'est juste ici aujourd'hui on va parler d'un matos qui m'a été envoyé par selena merci à toi selena et qui est produit par obs c'est le draco kit alors le draco kit j'en ai entendu parler plus d'une fois par des bonnes amies mais assez sceptiques assez sceptiques pour deux choses au niveau de ce matos petit matos aïo all in one s'intégrer mais voilà qu'est ce que ça pourrait donner bon on va déjà parler du packaging packaging qui ressemble à ça littéralement assez bien soigné quand même obs je n'ai jamais été déçu de leur packaging je devais recevoir du matos de chez eux qui n'a jamais eu de suite au final et au final la cigarette électronique ressemble à ça voilà littéralement bon elle est belle mais on va en parler juste après elle intègre une nouvelle résistance de nouvelle un nouveau système de résistance qui est quand même bien connu maintenant c'est le mesh qui est déjà même pré installé dans la cigarette électronique ils fournissent quand même une version de résistance en dual coil assez basique mais voilà pour bien dispatcher les deux choses ça va être mieux comme ça l'intérieur du packaging c'est un packaging des plus standards alors j'étais déçu parce que pour moi les packaging d'obs pouvaient se fermer là malheureusement dès qu'on va l'ouvrir on va directement tomber voilà sur le contenu à l'intérieur je pense que fermer le packaging aurait été quand même mieux par rapport à ça on va retrouver ça avec la batterie qui sera de ce côté l'atomisor qui sera de ce côté tout simplement et là une autre partie en verre donc un pyrex tout simplement c'est toujours ça de fourni je dénigre pas cela une autre résistance donc qui habituellement mis en vrac là elle est carrément emballée alors comme je vous l'avais dit celle ci est en dual coil donc deux coils à l'intérieur jusque là vous m'avez suivi au nom de obs alors j'ai pas encore regardé sur internet s'il y avait une compatibilité avec d'autres résistances peut-être voir plus tard s'il ya une compatibilité je pense oui avec les tv 8 il y aura aucun souci on a le nom de la résistance donc au lieu de l'appeler hw quelque chose là elle s'appelle draco tout simplement et on a on n'a aucune valeur voilà on n'a aucune valeur donc si j'ai envie de appeler ça sur une pico par exemple à tout à l'heure une pico bah on n'a pas la valeur de la résistance malheureusement sur la mèche on la possèdera alors on va venir parler de cette petite cigare électronique on va dévisser la partie de la taupe et on va venir parler de la batterie qui la batterie m'a surprise quand même batterie qui est aussi standard on se le cache pas entrée extérieure pour l'usb ici elle est marquée draco cinq clics pour allumer cinq clics pour éteindre tout simplement elle fera plein de petites couleurs également qu'on va l'étendre je prends un ato totalement au hasard dans le noir alors je vais prendre le dripper loupe que vous savez il est toujours sur la série qu on va mettre dessus en box classique je dois mettre 60 70 watts des chouquettes déjà ça fait bien flush la batterie recharger à fond j'ai resté à la recharger juste avant de faire le tournage alors pas de la vapeur un gros nuage mais ça a l'air de faire son travail ça réagit plutôt bien alors est ce qu'on a des infos sur la batterie non écoutez j'ai pas d'infos je vous en mettrai directement en description là qui apparaît sur sur l'image tout simplement on va venir parler de la taux la taux s'applique 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 bon attendez plus classique avec un pierre x bubble parce que maintenant tout le monde veut mettre du bubble avec deux bonnes petites arrivées d'air pas se le cacher les air flows sont quand même assez bien gourmand un petit drip tip 810 pas méchant non plus au niveau de la résistance le mesh on est sur une 0 de home recommandé entre 55 et 75 watts bon certes le mesh ça marche très très bien quand c'est des bonnes valeurs par exemple du 0,15 pour la estic pico s ça le 0,15 c'est très bien les hwn ou m j'ai toujours un défaut entre les deux rien à dire on teste la réactivité on parle des saveurs on parle de la vapeur et un rendu final elle fait de la lumière c'est drôle bon trêve de blabla on va d'abord parler de la saveur parce que c'est le plus important la saveur non c'est pas ça 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 j'en ai vu des atos des atos foireux comme des atos très corrects et là j'y suis je suis totalement déçu par rapport aux mèches la pico s la pico s même la estic melo 3 possède des résistances en mèche et les résistances sont beaucoup plus imposantes au niveau de la saveur et c'est largement mieux là je pense que c'est le fait que la résistance soit quand même petite comparé au hw qui fait que voilà on n'a pas tellement de saveurs celle de la laisse les hw comme dans la pico et dans la it just c'est top on a du nuage on a de la saveur c'est pas trop chaud c'est assez chiat comme vapeur et c'est cool mais là voilà on a de la vapeur on n'a pas un gros nuage non plus je trouve c'est convenable c'est vraiment convenable par exemple vous partez en voyage il vous faut un truc vous passez dessus là dessus c'est le liquide le daïe mao par vapeur daïe le fraise litchi très très bon liquide en passant un très bon daïe si vous le testez et bah le 3 de nicotine sur le dripper est pas tellement présent je trouve mais alors là très bien présent c'est bien son petit effet c'est nickel j'ai pas testé l'autre résistance la dual coil pourtant j'aurais vraiment bien voulu la tester parce que voilà la mèche m'a déçu m'a déçu au niveau de cet ato la batterie fait très bien son taf je dis pas le contraire mais l'ato m'a déçu je m'attendais à un truc un peu plus aérien quand même là on reste quand même sur un tirage un peu serré ça reste très très bien comme kit pour une personne qui débute mais réellement pas qui a déjà testé sur un pico ou je sais pas quoi là c'est vraiment qui débute à fond c'est très bien ça fait son poids quand même même moi qui aime bien les tubes comme ça ça fait son poids quand même ça fait son poids mais bon c'est vrai que ça peut plaire à certains il y a des petites couleurs alors vous rêvez pas il y a des petites couleurs là en plus on voit bien mes plaies au niveau des doigts c'est nickel mais bon certes un truc que je trouve toujours cool c'est les led les indications de led je sais pas pourquoi elle me fait pas de couleur mais habituellement on me fait une couleur on a des indications de led par rapport à la batterie ça c'est très important de savoir l'autonomie d'une cigarette électronique si on est en fin d'accu on est en fin de batterie des trucs comme ça je trouve ça quand même assez cool selena je te remercie thank you so much encore une fois avec mon ongle est très perfect un dernier truc par rapport à ce draco ce que j'en pense batterie très performante on va sur des batteries assez cool qui tiennent facilement la journée l'atomiseur je m'attendais à vraiment quelque chose de plus puissant c'est pas dégueulasse mais voilà je m'attendais vraiment à quelque chose un peu plus costaud en fait je testerai la deuxième résistance je vais vraiment finir cette résistance à fond je vais tester l'autre résistance et on parlera dans une autre vidéo du coup de la deuxième résistance je pense qu'on en parlera plus tard de ça également selena donc even gift m'a envoyé un pod que je dois vous sortir mais je dois aussi sortir la lumière voilà donc j'ai reçu le perle le perle c'est un pod tout simplement avec indication tactile alors ça ça m'a fait kiffer totalement voilà ça ça m'a vraiment fait kiffer bon les pods j'en ai reçu énormément je pense que tous les revueurs français on a tous un stock chez nous de pods phénoménal mais alors celui-là il est cool sincèrement c'est le seul pod qui m'a fait kiffer celui de Wismek aussi et Joytech le kit d'excède nickel lui on viendra en parler du perle j'attends juste un inconvénient c'est le réservoir voilà réservoir faut vraiment tirer dessus hop et on est directement axé du coup à l'embout qui est en plastique pour la bouche voilà tout simplement on vient refermer ça hop bon c'est nickel ça fait totalement son travail je regarde le retour caméra c'est horrible je vais même hop décaler le retour caméra on viendra en parler plus tard parce que c'est le pote qui me fait rêver en ce moment le fait que ça soit tactile le fait que vous ayez la main carrément dessus je trouve ça top voilà bon c'était un peu un aparté je vous fais de ce très gros bisous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos je vous rassure instagram, snapchat, etc plein de gros bisous à vous c'était Théo prenez soin de vous petite part comme le dit pas comme dit caca je vous laisse une petite question à la fin à partir de maintenant avec un filtre donc là j'ai mis un filtre orangé qui fait un peu bronzage ou sans filtre avec non sans filtre et là avec un filtre dites-moi en commentaire avec ou sans filtre c'était Théo pour la présentation du Draco par OBS au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada